Suite à l'assemblée générale tenue le samedi par le coordonnateur du parti de l'honorable depté Mamba Lolo qui a organisé une très bonne assemblée générale le samedi au siège du parti pour la remobilisation des troupes pour une inscription massive, massive je dis, des militants, des citoyens. Mais, en grande structure, le langage, le Khalifa Sal, maire de Dakar, est venu à Tamba Kounda. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce tentament puisque Khalifa ne représente rien. Par rapport à cette violence, nous condamnons fermement, nous la condamnons à l'image du président du parti, du président de la République, son excellence monsieur Makisal, toute forme de violence, puisque la violence est l'arme des faibles, comme vous le savez. De quel bord qu'il puisse venir, je condamne fermement l'acte de violence des jeunes du ministre Sidiki Kaba. Qu'il relève de la pure irresponsabilité. J'aurais été à sa place, j'aurais tiré toutes les conséquences de cet acte, de cet acte irrépublicain. Je pense qu'il ternit, cet acte ternit l'image du parti et l'image de notre leader. Donc, aujourd'hui, il devait, lui, Sidiki Kaba, prendre toute cette responsabilité parce que depuis hier, Tamba Kounda est sur les devants de l'actualité du Sénégal. On parle de Tamba, les violences qui sont faites dans le quartier des Bouges. Aujourd'hui, donc, il devait prendre toutes ces responsabilités, toutes ces responsabilités politiques, parce qu'on nous a appris en politique, une faute en politique ne se pardonne pas. Et donc, c'est une faute grave qui a été commise pour l'image de toute une région, de toute une jeunesse de la région de Tamba Kounda. Donc, aujourd'hui, il devait prendre acte de ça et démissionner. Donc, aujourd'hui, il devait prendre acte de ça et démissionner.